De l'horrible danger de la lecture, 1765 Nous, Youssouf Cheribi, par la grâce de Dieu, mufti du Saint-Empire ottoman, lumière des lumières, élus entre les élus, à tous les fidèles qui se présentent verront sottises et bénédictions. Comme ainsi soit que Saïd Effendi, ci-devant ambassadeur de la sublime porte vers un petit état nommé Franck-Rome, situé entre l'Espagne et l'Italie, a rapporté parmi nous le pernicieux usage de l'imprimerie, Ayant consulté sur cette nouveauté nos vénérables frères, les cadis et imams de la ville impériale de Stamboul et surtout les fakirs connus par leurs ailes contre l'esprit, il a semblé bon à Mahomet et à nous de condamner, proscrire, anathématiser la dite infernale invention de l'imprimerie pour les causes ci-dessous énoncées. Premièrement, cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance qui est la gardienne et la sauvegarde des états bien policés. Deuxièmement, il est à craindre que, parmi les livres apportés d'Occident, il ne s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter leur industrie, augmenter leur richesse et leur inspirer un jour quelques élévations d'âme, quelques amours du bien public, sentiments absolument opposés à la saine doctrine. Troisièmement, il arriverait à la fin que nous aurions des livres d'histoire dégagée du merveilleux qui entretient la nation dans une heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes et aux mauvaises actions et de recommander l'équité et l'amour de la patrie, ce qui est visiblement contraire aux droits de notre place. Quatrièmement, il se pourrait, dans la suite des temps, que de misérables philosophes, sous le prétexte spécieux mais punissables, d'éclairer les hommes et de les rendre meilleurs, viendrait nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir de connaissances. Cinquièmement, il pourrait, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu et en imprimant scandaleusement qu'il remplit tout de sa présence, diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque au grand détriment du salut des âmes. Sixièmement, il arriverait sans doute qu'à force de lire des auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses et de la manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la Providence. À ces causes, pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que la tentation diabolique ne reprenne de s'instruire, nous défendons aux pères et aux mères d'enseigner à lire à leurs enfants. Et pour prévenir toute contravention à notre ordonnance, nous leur défendons expressément de penser sous les mêmes peines. Enjoignons à tous les vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble desquelles on pouvait inférer un sens clair et net. Ordonnons que dans toutes les conversations, on est à se servir des termes qui ne suffirent rien, sinon ancien usage de la sublime porte. Et pour empêcher qu'il n'entre quelques pensées en contrebande dans la sacrée ville impériale, commettons spécialement le premier médecin de sa hôtesse, né dans un marais de l'Occident septentrionale, lequel médecin, ayant déjà tué quatre personnes augustes de la famille ottomane, est intéressé plus que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans ce pays, lui donnons pouvoir par ses présentes de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit ou de bouche aux portes de la ville et nous amener la dite idée pieds et poings liés pour lui être infligé par nous tel châtiment qui nous plaira. Donnez dans notre palais de la stupidité le 7 de la lune de Moachem en 1143 de l'Égypte.